Donc, moi aussi je vais remercier les organisatrices de cette journée de m'avoir invité et de parler, justement ça me donnait l'occasion de parler d'une région sur laquelle j'ai jamais beaucoup trop travaillé. Effectivement jusqu'à présent on a beaucoup travaillé en Syrie du Sud avec Franck sur ces questions d'agglomération, d'agglomération et autrement je n'avais pas travaillé sur ces zones-là. Et donc j'avais évoqué avec vous, enfin devant vous plutôt, l'urbanisation du Levant Nord qui prend place essentiellement durant la seconde moitié du troisième millénaire, ce que certains nomment notamment la seconde urbanisation par référence à ce qui se passe avant au quatrième millénaire notamment et aussi parce que c'est un phénomène qui prend place plus tardivement que par rapport au développement urbain du monde mésopotamien. Dans la zone du Levant Nord, les différentes transformations associées à l'urbanisation ne sont peu perceptibles qu'à partir d'environ 2650 avant Jésus-Christ. Elles deviennent plus flagrantes entre 2500, 2450 et 2000. Elles concernent tout à la fois la production céramique, l'organisation des agglomérations et l'aménagement du territoire. La principale source d'information pour cette période est le site de Telmardi, Lansénébla, vous connaissez tous je pense, fouillé par la mission italienne de Paolo Mattier qui a mis à jour des temples, un palais royal, récélant un riche matériel et une archive documentant le règne notamment du roi Kundamu, dernier souverain d'une ligne de pas moins de 25 rois et l'organisation sociopolitique de cette ville est souvent utilisée comme modèle pour décrire l'ensemble de l'urbanisation du Levant Nord. Cependant, l'avancée de la recherche archéologique de ces dernières années amène à s'interroger sur la représentativité de ce grand centre politique pour décrire et comprendre l'ensemble de la société urbaine qui se développe ici durant la seconde moitié du troisième millénaire. D'une part, on constate la variété des agglomérations urbaines et d'autre part, des échelles très différentes dans leur développement. Devant cette variété du corpus et des situations, il est justifié de reconsidérer une conception encore trop monolithique et globalisante de l'urbanisation du Levant Nord. En fait, sous le vocable flou d'urbanisation, on place ici divers processus dont l'apparente concomitance ne signale pas pour autant la convergence. Tout ne relève pas ou ne participe pas de l'urbanisation. Et c'est en soulignant, à mon avis, la variété de ces dissemblances de ces processus et en cherchant à mieux les décrire que l'on peut améliorer notre compréhension de ce phénomène complexe qu'est l'urbanisation. C'est pourquoi le cadre qui me paraît être une échelle adéquate pour cette discussion est au niveau de la région pour proposer cette ébauche de relecture. Le terme de Levant Nord étant un concept géoculturel, il convient de le définir. Pour le troisième millénaire, je considère que cette zone se compose de la série intérieure, de la Franche-Jumière et de l'Est et de la Pleine-Côtière. J'en exclue la série du Sud et la Moyenne-Vallée de l'Euphrate qui appartiennent alors tant par la culture matérielle que par les rythmes et le mode de développement à d'autres sphères géoculturelles. Pour cette zone, la chronologie est largement fondée sur des variations d'assemblances chéramiques connues le plus souvent depuis assez longtemps, à partir de sondages clés réalisés sur quelques sites comme celui de Hama dans la Vallée de l'Oronte, la prospection de Bredwood dans la plaine de la Mouc et à ces deux piliers de la chronostratigraphie, il convient d'ajouter les fouilles de Talafis, celles de Rachamra et celles de Telsoukas. Mais ce sont bien essentiellement les fouilles des Blas qui servent de référence à la chronologie et à la périodisation culturelle. Rapidement, je rappelle que la production céramique du bronze ancien 1 présente dans le secteur nord-ouest de cette zone une certaine continuité avec la période calcolithique, une continuité qu'on retrouve entre le bronze ancien 1 et le bronze ancien 2, que le bronze ancien 3 correspond à la diffusion sur l'ensemble du Levant Nord d'une production céramique plus standardisée avec l'apparition de nouvelles formes et que cette tendance à une production relativement homogène de masse se poursuit durant le bronze ancien 4. La phase urbaine du Levant Nord se place approximativement entre 2500, 2450 et 2000 avant Jésus-Christ, bronze ancien 4, avec des prémices à chercher sans doute dès 2600 au milieu du bronze ancien 3. Très tremblé. Derrière les grandes zones géographiques traditionnelles que j'ai dessinées ici, que sont la plaine côtière, la vallée de l'Oronte, le plateau d'Alep et la steppe syrienne, se dissimulent en fait une variété de régions d'une superficie moyenne de 500-600 km². Sans entrer dans le détail d'une étude des critères paléo-environnementaux qui définissent ces régions, on peut toutefois évoquer le fait que certaines d'entre elles ont eu des degrés d'attractivité différents selon les opportunités ou les facilités offertes pour des pratiques agricoles ou d'élevage. Ainsi, les caractéristiques ont eu un impact sur les rythmes et les logiques d'occupation du territoire, et donc sur l'urbanisation. La vallée du Mat est un des exemples de régions particulièrement attractives. Il s'agit d'une dépression endoréique d'environ 500 km², alimentée principalement par la rivière Couec, qui se jacque dans le paléo-lac du Mat. Les caractéristiques de ce terroir, centré sur un environnement lacustre, avec des terres bien arrosées et fertiles, en ont fait, dès la fin de la période néolithique, une zone de forte attractivité. Dès la première moitié du IIIe millénaire, neuf sites sont établis, tous localisés à une courte distance de la rive du lac, et au Brons-Ancien IV, on compte pas moins de 22 établissements, dont 7 sont des réoccupations du Brons-Ancien III. Ici, le facteur d'attractivité est à l'évidence l'abondance et la permanence de l'eau. Ça, c'est les différentes périodes de la prospection. L'approvisionnement en eau est bien entendu un facteur fondamental qui influe sur la vitesse de développement et le nombre des établissements. Le constat n'est pas nouveau. Cette nécessité d'une proximité aux ressources en eau semble avoir été pendant longtemps, ici, au Levant Nord, un frein aux stratégies d'expansion spatiale des sociétés agricoles. Jusque vers 2600, au début du Brons-Ancien III, on constate que la majeure partie des implantations d'établissements sont encore largement concentrées à proximité des points d'eau naturels, qu'il s'agisse de rivières, de sources ou de lacs. Cette nécessaire proximité détermine ce que j'appellerais une zone primaire d'occupation. Et le changement important qui marque dans ce pays la transition du Brons-Ancien III au Brons-Ancien IV consiste en ce que les groupes humains s'affranchissent alors de cette contrainte et opèrent ainsi une sortie des zones primaires. Les raisons de cette émancipation sont encore mal connues, mais que cela soit grâce à l'adoption ou au développement de nouvelles techniques ou à d'autres raisons, les populations du Levant Nord développent alors de nouvelles logiques spatiales. Elles aménagent dès le début du Brons-Ancien IV de nouveaux territoires et développent les villes. Un de ces scénarios d'expansion territoriale a bien été documenté par Jean-Paul Thalman pour la plaine du Hacar, sur la plaine côtière, une région d'une superficie d'environ 450 km² où se trouve notamment le site d'Arca qu'il a fouillé pendant de nombreuses années. Il s'agit d'une de ces plaines côtières typiques du pourtour méditerranéen composées d'une frange de collines pierreuses à source karstique et de cônes de déjection faciles à arroser. Voici en eau. Puis en contrebas, s'étend la plaine alluviale sèche où les eaux s'infiltrent et vient ensuite la zone la plus basse de cette plaine où l'anaphréatique affleure généralement en hiver. Dans un premier temps, l'occupation humaine reste concentrée au contact de la montagne et de la zone des sources sur les cônes alluviaux et dans les fonds des vallées. C'est une zone où on pratique une polyculture méditerranéenne classique jusque sur les collines plus élevées vouées à la boriculture et à l'élevage. La plaine en contrebas n'est pas occupée de manière permanente et sert sans doute de pâturage en hiver. Les sites occupés à cette époque sont notamment Arca, Jamous, Frach et Safroun. L'importante stratigraphie découverte à Arca signale une occupation possible au moins dès le Bon Ancien 2 et sans doute avant. Mais le Bon Ancien 3 semble correspondre à une phase de fondation de nouveaux sites dans cette zone primaire. Par ailleurs, la découverte à Yanou, autre site de cette zone de collines, mais 50 km plus au sud, à peu près à la latitude de Biblos, la découverte d'importants travaux d'aménagement pour l'agglomération à cette époque du Bon Ancien 3, semble confirmer que cette phase de création de sites concerne bien une grande partie de la plaine côtière. La région semble alors... Voilà, c'est la sortie du territoire à partir du Bon Ancien 4. La région semble alors s'organiser en trois entités territoriales, centrées autour des tels casels, Jamous et Arca. On est là dans des superficies d'agglomération d'à peu près 8 hectares. Chacun de ces grands sites, entre guillemets, contrôle probablement une partie de la plaine délimitée par un cours d'eau. D'autres scénarios de sortie des zones primaires et de l'essor de l'agriculture dans de nouvelles zones se constatent dans plusieurs régions du Levant Nord, à peu près à la même période. Dans la vallée de Loronte, de récentes prospections ont révélé, pour la première moitié du troisième millénaire, une concentration des occupations dans la vallée même, avec un site occupé à peu près tous les 3 kilomètres. Au Bon Ancien 4, on note une densification de ces occupations. Elles s'accompagnent d'un mouvement général de sortie de la vallée, aussi bien en direction de l'ouest que de l'est. La conquête de nouveaux territoires plus éloignés des ressources en eau se note par la fondation de nouveaux établissements, notamment à l'est, sur de nouveaux systèmes de ouadis peu profonds. Un autre scénario vient documenter ou vient compléter cet épisode de sortie de Loronte, celui de la région de Arca, au nord de Homs, sur l'arrivée est, sur un désaffluent de Loronte, le Wadi Zorat. La région est composée de plateaux calcaires, très faiblement occupés durant le calcolétique, jusqu'au début du bronze ancien, avec seulement deux sites connus, La période du bronze ancien 2-3 voit la création d'un premier établissement de faible dimension, à Quatena, mais son occupation connaît un rapide décollage au bronze ancien 4. On constate alors le développement, dans un rayon de 12 km autour du site, d'un réseau de pas moins de 17 petits établissements, d'environ 1 à 2 hectares, implantés à intervalles réguliers sur le déouadis, coulant de part et d'autre d'Al-Michréfé. La superficie de l'ancienne Quatena est alors estimée à environ 25 hectares. Le développement de ce réseau de sites à deux rangs, dans une région jusqu'alors quasi inoccupée, est expliqué par les gens qui ont mené cette prospection, par le développement d'une économie agricole, basée principalement sur la culture sèche du céréal, et plus ponctuellement sur une horticulture irriguée de vignets d'olivier. D'autres scénarios documentant un processus similaire de sortie des zones primaires et d'occupation plus ou moins dense de nouveaux territoires, au bronze ancien 4, sont identifiables en roulevant nord, je rappelle, j'en mentionne brièvement, dans la plaine du Jard, autour de Tel-Afis, dans le bassin du Jaboul, plus au nord, autour de Tel-Oumel Mara, ou encore dans la région de la steppe syrienne, autour des villes de Rauda, Telkhirbetelkas, Sheerat et Talassour. Là, nous sommes dans des agglomérations d'une superficie moyenne de 10 hectares, sauf Sheerat, qui fait 25 hectares. Indéniablement, la forte croissance du nombre des villes accompagne cette sortie généralisée des zones primaires au bronze ancien 4. Pour autant, cela ne signifie pas qu'il faille rattacher de manière systématique les deux phénomènes. Malheureusement, du fait d'un état lacunaire de la documentation, pour la première moitié du 3e millénaire, on ne connaît pratiquement rien de la morphogénèse des villes du Levant Nord, dont les premières manifestations se placent quelque part entre le bronze ancien 1, bronze ancien 2. Pour documenter le dossier, on ne peut guère mobiliser que quelques données éparses, des vestiges mentionnés ici de manière non exhaustive. On note ainsi, par exemple, un fragment d'enceinte découvert dans les niveaux calculétiques de Tel-Afis, un autre du bronze ancien 1, des niveaux du bronze ancien 1-2 de Tel-Aboudané. On signale la présence de murs épais de 1,50 m d'épaisseur des limitants de biais de stockage à Tel-Judehida, datée du bronze ancien 1. Elles appartiendraient, selon le fouilleur, à un grand bâtiment qualifié d'unité administrative. On cite bien sûr aussi le niveau des maisons K5-1-2-Ama, mais sans planification perceptible ou de bâtiment public ni d'indication de hiérarchisation du bâti. Même le site d'Eblat ne paraît pas avoir été occupé de manière très importante à cette époque. Des traces d'occupation de la période bronze ancien 1-3 sont signalées, indiquées par les flèches, sur les pans de sud et ouest du Tel-Central, ainsi que dans le secteur sud-ouest de la ville basse, pour une superficie qui ne dépasse pas, selon le fouilleur, les 7-8 hectares, alors que le Tel-Central lui-même, que vous voyez, a une superficie de 17 hectares. Et rien n'est dit par le fouilleur quant à l'éventuel statu urbain du site à cette période. A partir du bronze ancien 3, le corpus documentaire pour l'ensemble du Levant Nord est un peu plus fourni, sans que l'on puisse établir si cela témoigne d'une intensification des occupations ou si cela tient simplement au hasard des fouilles. A Eblat, les fragments de deux bâtiments G2 et G5 ont notamment été partiellement dégagés. Vous voyez ici le bâtiment G2, découvert dans la pente sud du Tel, qui comporte une dizaine de pièces. Il est reconnu sur une trentaine de mètres de long et est qualifié par le fouilleur de palais archaïque. Et il daterait dans son premier état du bronze ancien 3. Le bâtiment G5 a lui des murs d'une épaisseur de 1,50 m et a été découvert sous le palais G du bronze ancien 4. Il daterait de la toute fin du bronze ancien 3 et de la transition avec le bronze ancien 4. Là, les datations varient selon les auteurs. Sur quelques autres rares sites, les dégagements ne révèlent que des vestiges d'architecture domestique sans autre attestation de bâtiments publics pour cette période. Des établissements pour lesquels la détermination du statut urbain n'est pas avérée. Il en est ainsi de Quatena où, au fond du sondage J, quelques murs de maison ont été découverts et le fouilleur italien du site parle d'ailleurs de village pour qualifier l'agglomération du bronze ancien 3. Par contre, à partir du bronze ancien 4, le statut urbain des grandes agglomérations fait consensus et n'est généralement pas remis en question par les auteurs. Pour cette période, Ebla constitue donc notre principale source d'information à la fois sur la morphologie et l'organisation des villes, bien que, paradoxalement, des incertitudes demeurent quant à sa superficie. Le fouilleur avance le chiffre de 55 hectares, postulant des limites similaires entre la ville à remparte à lutter du bronze moyen 1 et celle du bronze ancien 4. Mais on a récemment découvert, à partir de l'étude de photosatellitaires, que le tracé du mur bronze moyen 1 s'étendait en fait plus au sud, ici, et qu'il encerclait alors une surface de 80-85 m². Faut-il supposer une même superficie pour la ville du bronze ancien 4 ? On ne sait pas. Mais 55 ou 80 hectares, la comparaison avec les superficies des autres établissements du bronze ancien 4, suffit à en souligner la disproportion et le caractère exceptionnel. Les autres agglomérations ne dépassent pas les 25 hectares, pour les plus importants. C'est le cas à Oumelmara, Tel-Toukan, Telafis. Une autre classe de sites, avec des villes comme celle de Rauda ou Kribetalkas, sont aux alentours des 10 hectares. La catégorie suivante regroupe des sites d'environ 5 hectares. Et tout en bas de cette échelle des superficies, on trouve la catégorie la plus nombreuse des établissements de 2 hectares ou moins, mais là, on n'avance généralement pas l'hypothèse qu'il s'agisse de villes. La question non résolue est d'ailleurs jamais clairement posée ici, et de décider à partir de quelle taille critique on peut envisager avec certitude d'avoir affaire à une agglomération urbaine. On connaît donc finalement peu de choses sur l'organisation des espaces urbains du 1100-154, et de nouveau, à cet égard, Eblat a été longtemps la ville la mieux documentée. Elle était essentiellement connue par les 2500 m2 du palais Royal G, qui s'étendrait sur une superficie de 10 000 m2. Son aspect monumental est souligné par sa cour d'audience de 42 mètres de côté. avec une entrée monumentale se poursuivant par un escalier de marge de basalte. Les nombreux objets, et surtout l'archive de près de 17 000 tablettes trouvées à cet endroit, attestent de la puissance et de la richesse de la famille royale qui occupait l'endroit. Les autres éléments bâtis, pardon, bâtis, connus de la ville du 1100-154 sont principalement au sommet du Tell, au sommet du Tell, le temple rouge interprété comme un sanctuaire dynastique et en ville basse dans le secteur oriental, le temple rocher construit près de la porte dite porte de Koura. Les textes signalent que ce bâtiment faisait partie d'une scénarisation déambulatoire urbaine destinée à promouvoir un rôle d'intercesseur royal avec les divinités où le roi pénétrait par la porte de Koura, s'arrêtait au temple de Koura puis allait vers le palais royal. On retrouve une mise en scène, une scénographie urbaine du même ordre mais très différente à Oum el Mara. Là, entre 2550 et 2200, sans doute dès le bronze ancien 3, fut installé au centre de la ville une dizaine de tombes associées à des sacrifices d'équidés que vous voyez ici. Les tombes recelaient un riche matériel funéraire d'or, d'argent et de lapis lazuli signalant le haut rang des personnages inhumés et dans une seconde phase, voici un exemple de ces tombes. Ça c'est la tombe qui contenait à droite la tombe qui contenait les chevaux et dans une seconde phase un mur d'enceinte fut construit tout autour de ces installations funéraires en les isolant du reste de la ville. Il s'agit à l'évidence d'une mise en scène d'ancêtres, c'est pas moi qui le dis, c'est le fouilleur du site, des individus du même millier ou d'une famille régnante qui sont ici topographiquement associés à la ville. Là, non pas par un palais royal mais par l'installation de ces mausolées, une élite se met en scène en se plaçant donc topographiquement et visuellement au centre d'une communauté. Elle s'inscrit à la fois dans la mémoire sociale et urbaine du groupe, dans une mise en scène de sa légitimation et de l'affirmation de sa prééminence. Une autre fonction importante que l'on constate pour ces agglomérations urbaines du bon ancien 4 concerne le stockage et la transformation des produits agricoles. Des cas sont documentés par exemple à Catna et à Teltoucan. Au centre du tel de Catna sur le chantier J, un grand grenier a été découvert au bon ancien du bon ancien 4A destiné à la conservation de céréales à long terme. Il s'agit d'un premier état d'installation d'une longue série d'aménagements de formes et de tailles diverses mais tous liés au stockage et au traitement des céréales. On note notamment un aménagement de bassins et de silos destinés au stockage temporaire puis remplacés par un ensemble de silos circulaires creusés bordés du mur en briques remplacés à son tour dans une dernière phase par un autre ensemble de silos de plus petites dimensions. Et un peu plus loin mais toujours au centre du site sous le palais royal à la fin du bronze moyen dans le chantier d'autres silos ont été découverts par la mission syrienne. A Tel Toucan sur le chantier P donc toujours au centre quasiment au centre site c'est dès le bon ancien 3 que l'on note la présence de silos des installations qui seront remplacées plus tard par des fours et des installations de potiers. Outre des attestations d'appropriation de l'espace urbain pour la promotion des membres d'une élite ou des fonctions économiques il existe dans quelques cas des exemples d'agglomérats d'habitat c'est le cas dans la plaine côtière à Arca ou dans la steppe syrienne avec les villes circulaires de Rauda et Teixeirat avec leurs voiries et leurs parcelles radioconcentriques elles témoignent du développement d'un urbanisme particulier mais bien formulé. Bien qu'il soit difficile d'identifier la nature urbaine d'un site à partir d'un ou de plusieurs éléments comme une fortification ou un bâtiment monumental il me semble que c'est dès la première moitié du troisième millénaire que l'on trouve des attestations d'une émergence urbaine. On peut donc alors proposer trois étapes théoriques dans le développement des premières villes du Levant Nord une première phase d'émergence et de formulation dès la fin du cadre politique et le tout début du troisième millénaire Bons Ancien 2 avec les premiers emprunts à ce qui deviendra des éléments urbains répétitifs comme les fortifications par exemple une autre phase que j'appelle d'affirmation de développement des sites urbains au coeur de leur territoire d'origine durant le Bons Ancien 3 et enfin dans une troisième phase une explosion du nom de ces sites de territoire qui accompagne la sortie des zones primaires et la conquête de nouveaux territoires agricoles. Donc des quelques exemples disponibles il semble possible d'affirmer que dès la seconde phase on assiste dans plusieurs cas à des formes d'appropriation de l'espace urbain par une élite naissante une aristocratie qui affirme ainsi sa prééminence et sa légitimité sur le reste de la communauté selon cette hypothèse le développement des villes accompagne la mise en place d'un nouvel ordre social au profit d'une élite minoritaire d'essence urbaine le nombre restreint de villes à cette époque peut signaler soit que le phénomène est alors en train d'émerger soit qu'il ne concerne qu'une partie des populations du Levant Nord je parle du Bons Ancien 3 là mais alors qu'est-ce qui peut relier ces développements urbains à la conquête de nouvelles terres agricoles le constat de l'importance accordée dès le Bons Ancien 3 à la production agricole au sein des nouveaux espaces de pouvoir que sont les villes ou les proto-villes signale leur importance pour cette aristocratie naissante dans un processus largement documenté ailleurs dans les mondes levantins et militaire plus généralement sous les dénominations de Steppel Finance et Wealth Finance on passerait entre le Bons Ancien 3 et le Bons Ancien 4 d'une économie de production largement fondée sur la recherche d'une autosuffisance des communautés à une économie de production permettant de dégager et d'accumuler des surplus les élites trouveraient dans cette mutation et ce nouveau rapport au paysage un moyen d'enrichissement et d'affirmation de leur statut plus que l'argument d'un progrès lénéaire ou d'une pression démographique la mise en valeur de nouvelles terres comme conséquence à cette transformation du rapport à la production explique d'une manière que je trouve plus satisfaisante la nouvelle logique d'occupation des soldes qui caractérise le Bons Ancien 4 l'adoption de l'arrère à socle de métal couplé à celle d'Atlas, d'âne ou de bœuf permet cette expansion sur des surfaces agricoles plus importantes et le développement d'une agriculture céréalière sèche mais ce développement comme celui de l'horticulture et de l'élevage s'explique plus par les capacités d'investissement des nouvelles élites à mon sens et surtout par leur capacité à mobiliser et organiser une force de travail une main d'oeuvre abondante et dépendante pour réaliser l'ensemble des travaux agricoles dans cette optique et cette hypothèse la ville siège de cette aristocratie comme nous l'avons vu avec les exemples d'Oumel Marat et d'Eblat sans doute dès le Bons Ancien 3 apparaît comme un outil au service de la mise en place de cette nouvelle logique de production et de la constitution de grands territoires aux propriétaires foncières aux Bons Ancien 4 un exemple parfait de ce modèle que j'envisage est offert par la ville de Catena qui est au centre d'un réseau de petites agglomérations satellites créé pour exploiter le territoire environnant sans doute dans ce cas avec un recours à l'arrigation à partir des Wadi c'est donc au développement d'une aristocratie foncière que l'on assisterait à partir du Bons Ancien 4 cette aristocratie trouverait dans la mise en valeur de nouveaux territoires agricoles le moyen de s'en enrichir et d'assurer sa prééminence et grâce à ces groupes affidés elles disposaient d'une importante manœuvre nécessaire au développement de ces nouvelles pratiques agricoles dans un objectif de rentabilité déjà bien implantées au cœur des villes elles s'en serviront comme d'un outil de contrôle et d'organisation à ces nouvelles pratiques et à l'occupation de ces nouveaux espaces la phase d'apogée de l'urbanisation du Levant Nord du Bons Ancien 4 correspondrait donc ici à l'instauration d'un nouveau contrat social néanmoins il me semble il me paraît probable que ce modèle que si ce modèle peut expliquer une partie importante des changements et de l'urbanisation du Levant Nord il convient toutefois de ne pas en faire un modèle général d'abord parce qu'il est évident que les scénarios peuvent varier selon les régions comme on l'a vu à la fois dans leur rythme et dans leur niveau de développement ensuite en se méfiant d'un recours trop systématique et d'un déterminisme environnemental il faut envisager la coexistence de différentes formes d'organisation sociétale de modes de gouvernance et de hiérarchisation sociale dans une logique intégrative on explique les fortes différences de développement de villes comme Eblat Toucan ou Raouda comme la preuve de l'existence d'un réseau hiérarchisé de sites avec un assujettissement des petits sites au plus grand mais à mon sens la taille exceptionnelle d'Eblat comme le niveau de richesse et de pouvoir et du pouvoir politique atteint par sa famille régnante doivent être interprétés comme le résultat d'une évolution très particulière que l'on ne retrouve pas forcément ailleurs au Levant Nord peut-être à part dans des villes comme Eblat ou Alep ou Hama mais qui ne sont absolument pas documentées et donc il ne s'agit pas de l'illustration parfaite et généralisable d'un modèle nord-levantin dans le même ordre d'esprit on doit supposer que des variations entre des sites de 25 hectares et ceux de 10 hectares et moins signalent de semblables particularités de scénarios soulignés par les différences constatées dans le nombre de rangs des réseaux de sites que l'on rencontre depuis la plaie de côtière jusqu'à la steppe syrienne enfin de l'effort des semblances morphologiques de plusieurs sites urbains comme celui de Arca ou celui de Raouda indiquent bien elles aussi de fortes différences organisationnelles j'essaie d'aller vite la coexistence de plusieurs formes de pouvoir que révèle la variété des morphologies urbaines trouve une confirmation intéressante dans des modes différents d'inhumations que l'on connaît notamment avec les inhumations sous tumulus attestées dans la vallée de Loronde à Nasriya aux bons anciens 4 dans la zone basaltique au sud-ouest de Homs à la même période et celui plus connu selon le White Monument de Talbanat sur la rive gauche de l'Euphrate en usage entre 2600 et 2450 l'étude du White Monument a montré qu'il s'agissait de structures funéraires englobantes elle dénote une volonté manifeste de minimiser l'identité individuelle des morts et de leurs différences socio-économiques au profit de l'affirmation de l'appartenance à un même groupe ou à une même lignée une conception très différente de celle sous-jacente aux structures funéraires de type exclusif documentée on l'a vu à Oumelmarin et plus tard dans les tombes royales d'Eblat ainsi à l'évidence durant la seconde moitié du troisième millénaire au Levant Nord coexistaient des formes différentes de pouvoir peut-on alors en effet comparer une ville comme celle de Arca et celle de Oumelmarin je ne pense pas par conséquent conjointement au modèle d'une émergence d'une aristocratie foncière qui peut d'ailleurs revêtir des formes variées et non convergentes il convient d'envisager l'existence d'autres scénarios pour expliquer le développement urbain et la conquête de nouveaux territoires aux bons anciens 4 il est encore difficile de délimiter géographiquement les scénarios d'urbanisation du Levant Nord dans le cadre de cette présentation j'ai choisi de présenter selon un cadre régional le cadre régional qui est de zone qui composait le Levant Nord mais ces régions n'ont jamais fonctionné comme des mondes clos à l'évidence d'autant plus que les groupes humains ont très vite su profiter de leur complémentarité pour étoffer leur éventail de production agricole c'est sans doute d'ailleurs une des raisons qui explique la prospérité de sites en interface comme celui de Arca ou celui de Oumelmara cette perméabilité régionale fait qu'il est difficile de délimiter ces unités territoriales et les réseaux de sites même pour des cas comme Eblat pourtant documentés par les textes il est habituellement supposé que l'interland d'Eblat regroupait des zones de champ de la veille de Mat et les terres des plateaux et des collines environnantes plus utilisables pour l'élevage et l'horticulture un arrière-pays que l'on estime généralement à une superficie d'environ 1000 km² selon un modèle classique de place centrale on place au centre de ce territoire Eblat avec ses 55 hectares puis une série de villes fortifiées plus petites comme Telplucane ou Telapis de grands villages enceints comme Shermansour ou Telmastouma qui sont entre 2 et 4 hectares et enfin des petits villages non enceints de 2 hectares et moins cette organisation fait l'objet de discussions notamment en ce qui concerne la continuité de ce territoire ce qu'il apparaît notamment que d'après les textes que le royaume de Nihar possiblement l'ancienne Toukhan pourtant proche d'Eblat était autonome par rapport au pouvoir d'Eblat donc il faut se méfier en plus souvent une confusion est faite entre le territoire de domination politique tel qu'il est documenté par les textes d'Eblat et le réel interland d'Eblat qui est la zone qui servait à nourrir sa population et la famille royale si l'on considère le champ d'action et les contrôles possibles par exemple de Katna on arrive à des superficies de 230-250 km² pour Tel Toukhan donc le possible ancien royaume de Nihar que nous venons de voir sa proximité avec Telafis et Eblat ne permet pas de supposer un interland d'une superficie supérieure à 100 km² on trouve une superficie envisageable similaire pour Telou ou Malmara avec environ 150 km² et dans le cas des interland côtiers de Arca Cazelle et Jamousse on ne dépasse pas les 25 hectares 25 non pas 25 hectares kilomètres alors il faut bien admettre que malgré l'existence probable d'une relation entre la superficie des villes le niveau de hiérarchisation du réseau d'établissement et la taille de leur interland on ne sait pas encore en évaluer les limites et le nombre les divers changements que je viens d'évoquer au Levant Nord sont encore loin d'être complètement connus et compris vous l'aurez bien compris un changement de mode de production explique l'occupation des nouveaux territoires qui caractérise la seconde moitié du troisième millénaire il est lié je pense à l'émergence de nouvelles formes de pouvoir ce n'est pas nouveau mais on arrive un peu à les préciser peut-être le développement des villes apparaître au centre des modifications socio-économiques du fait de ce rôle moteur et bien que la plus grande partie de la population soit encore rural c'est bien d'urbanisation qu'il convient de parler à mon avis pour caractériser cette période la théorie de l'émergence d'une aristocratie foncière des sens urbaines comme vecteur de ce développement est une hypothèse intéressante pour autant elle ne permet pas d'expliquer tous les changements et la variété des formes urbaines qui se développent durant le troisième millénaire d'éventuelles similitudes fonctionnelles urbaines comme le souci de protection de celui de stockage ou de résidence d'une élite ne peuvent pas être utilisées pour valider l'idée d'un modèle urbain général à l'ensemble du Levant Nord de même qu'un type de ville ne documente que lui-même et EBLAS ne peut pas servir à caractériser l'ensemble du phénomène urbain de cette région la prise en compte des particularismes oblige à envisager des scénarios au niveau régional toute la difficulté vous l'aurez compris et d'établir quelles peuvent en être les limites ce dossier sur l'urbanisation du Levant Nord est à l'évidence un dossier qui est loin d'être clos j'en veux pour preuve supplémentaire que le constat que le constat d'une nécessaire relecture pardon j'en veux pour preuve supplémentaire que le constat qu'une nécessaire relecture régionale amène à une autre interrogation y a-t-il en assez de similitudes et de cohérences entre les différents scénarios régionaux envisageables au Levant Nord pour les réunir dans un même concept géoculturel de Levant Nord pour cette époque du troisième millénaire je vous remercie merci applaudissements applaudissements Merci.